BrainPop crée des contenus numériques éducatifs, on crée des vidéos animées qui vont aider les élèves à comprendre différents sujets dans toutes les matières, et puis tout un panel d'exercices interactifs pour inviter les élèves et les enseignants à être très proactifs par rapport aux apprentissages. Les enseignants qu'on a vus aujourd'hui étaient plutôt agréablement surpris par rapport à la qualité des contenus, enthousiastes par rapport à ce qu'on partage sur le blog Enseignants, on travaille sur des sujets de pédagogie, en fait on travaille sur les sciences en classe, le bien-être à l'école, la lecture, on répond également aux besoins des enseignants documentalistes, des enseignants disciplinaires, donc on a vu enseignants en anglais, sciences physiques, technologies, on met à disposition des éléments, et après l'enseignant s'en sert exactement comme il a envie, avec le matériel dont il dispose, avec son idée de la pédagogie, en tenant compte évidemment du niveau de ses élèves. Les enseignants, ils ont des classes hyper hétérogènes, avec des enfants allophones, avec des enfants qui savent ni lire ni écrire au collège, avec des niveaux très différents, ou moins différents, mais en tout cas c'est toujours compliqué la différenciation. Quand on a des tablettes dans une classe, ça permet de mettre ou bien un groupe d'élèves, ou bien un binôme, ou même des élèves seuls, sur un certain type d'activités, et de faire avancer d'autres groupes, de travailler différemment. Ça permet aussi aux enfants de travailler ensemble, de co-construire leurs apprentissages, c'est quand même le luxe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada